Obligation vaccinale déguisée, ce sont les mots d'Olivier Véran, le ministre de la Santé lui-même, auprès de nos confrères de Brut, hier, a dit oui, il s'agit bien d'une obligation vaccinale déguisée. Est-ce que vous assumez ces mots, vous, également ? Oui, ce qu'il a dit, c'est que c'était une forme d'obligation vaccinale. Dès lors qu'on renforce drastiquement, qu'on transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, il faut bien comprendre que le sens de notre logique, c'est quoi ? C'est de dire qu'on souhaite que les personnes vaccinées puissent vivre quasi normalement. Ça implique que les personnes non vaccinées vivent malheureusement un quasi-confinement. C'est ça la logique de ces mesures. Ça veut dire que quand vous faites le choix en responsabilité de ne pas vous faire vacciner, alors qu'il est établi que le vaccin est efficace et qu'il est sûr, et qu'il y a un risque de reprise épidémique, ça implique que vous n'accédiez pas à un grand nombre de lieux, les lieux qui existent aujourd'hui dans le cadre du pass sanitaire, peut-être d'autres. Donc, obligation vaccinale déguisée, vous assumez également ces mots, mais Jean-Michel Blanquer, lui, il n'est pas d'accord avec ces mots. Il dit que ce n'est pas une obligation vaccinale déguisée. Le pass vaccinal, je le cite, est moins contraignant que l'obligation vaccinale, appelons un chat, un chat. Vous n'avez pas tous le même niveau d'appréciation ? Il y a des divergences sur le sujet ? C'est une forme d'obligation. C'est une forme, mais parce qu'il faut bien comprendre, quand certains disent obligation vaccinale, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on contrôle les gens au hasard dans la rue et des personnes qui ne peuvent pas prouver qu'elles sont vaccinées, on leur met une amende de 135 euros ? C'est plus efficace de dire que quand vous n'êtes pas vacciné parce que vous avez fait ce choix en responsabilité, vous n'accédez pas à un certain nombre de lieux de la vie quotidienne, ce qui permet aux autres de continuer à pouvoir les fréquenter. Donc, en revanche, je parlais de vaccination obligatoire, vous n'êtes pas prêts ? On n'en est pas là, quoi ? Encore une fois, ça dépend comment est-ce qu'on le contrôle et comment on le sanctionne. Parler de vaccination obligatoire, c'est quoi ? Si, encore une fois, l'idée, c'est de dire qu'on va contrôler les gens de manière inopinée dans la rue et ceux qui ne sont pas vaccinés auront une amende, je ne suis pas certain que ça soit le plus efficace pour convaincre les gens de se faire vacciner. Parce que c'est ça, à la fin, l'objectif. Vous avez des gens qui sont vraiment dans une opposition absolue à la vaccination, de principe, probablement qui revendiqueraient même avec fierté de payer une amende pour ne pas se faire vacciner. Donc, nous, on considère que c'est plus efficace aujourd'hui de dire qu'on n'accède pas à un certain nombre de lieux, un grand nombre de lieux, parce qu'on a fait le choix de ne pas se faire vacciner.